Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas Pour que vienne ce que je n'ai pas Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas Même si dans mon armatérien je l'ai Merci d'avoir accepté l'invitation de Phase B Dans Je bosse hard, tu dis je vois une vie Après ce passé vide, je vois déjà où vivra ma famille Après les quartiers sensibles Est-ce que pour toi le rap, ça dépassait le cadre de la passion C'est devenu un moyen de vraiment t'en sortir ? Tout le monde essaye de vivre de sa passion Et il n'y arrive pas forcément Il y en a qui n'aiment même pas le rap et qui en vivent Pourquoi ceux qui l'aiment, ils ne vont pas en vivre ? Je viens dans le quartier sensible, les bergeries Avant les bergeries, j'habite à LA Aix dans le 9-5 C'est une ville assez calme Mais il y a un groupe de gens avec qui je traînais Qui n'avait pas d'oseille Qui ont rendu la ville pas calme Et qui ont laissé aujourd'hui des héritiers J'espère qu'ils vont s'en sortir Puisque les petits ont grandi, ils sont pleins maintenant là-bas Pour moi, la foi, ça m'a beaucoup changé Déjà personnellement, mon âme intérieur Et ça m'a permis aussi de faire les choses droits Parce que quand tu suis cette parole Elle t'emmène à être sérieux, rigoureux dans tout ce que tu fais Il y en a qui pensent que tu ne peux pas mélanger ta foi au rap, à la musique, au truc C'est faux La preuve, je le fais La preuve, je sors des titres qui peuvent paraître dangereux pour certains Mais pas pour moi Parce que, voilà, je connais ma force, je connais ma foi Comme je dis, je suis plein d'assurance Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance Comme mon album, comme la maison de disques Je savais, j'étais sûr que j'allais être signé en maison de disques Dans tous les cas, si tu respectes ça Que tu as un minimum de sérieux, tu vas y arriver Pour moi, c'est ça Et jusqu'à maintenant, j'y suis arrivé par grâce de Dieu Donc, il n'y a pas de soucis Tu as fait un feat avec JSK Tu as fait un feat avec Erwan C'est deux personnages qui font du R&B Pourquoi le R&B est-il mort en France ? Je ne sais pas s'il est mort Parce qu'il y a des gens qui en font toujours Il y en a très peu Mais c'est le public qui dit soi-disant qu'il aime bien la soul Qu'il aime bien l'R&B Mais en fait, non Ils aiment bien la pop, ils aiment bien la dance C'est ce qu'on voit dans les ventes Moi, c'est des choses qui mettent un peu une colère gentille Les gens, ils disent qu'ils veulent cette musique-là Ils veulent du vrai hip-hop Ils veulent du vrai R&B Et quand tu l'as fait, ils ne sont pas beaucoup à soutenir C'est des tendances Moi, je me dis que quand tu le fais bien Que tu insistes, que tu insistes Au fur et à mesure, tu t'installes Moi, je fais une musique aujourd'hui C'est un style propre à moi C'est pour ça que je ne rentre pas dans les codes De ce qu'ils jouent facilement en radio Les gars, avant de me jouer, ils doivent réfléchir mille fois Tu vois, ils doivent faire plein de calculs Il y a certains codes à respecter Pour moi, les seuls codes à respecter, c'est la musique Si elle est bien faite Le public, même s'il met plus de temps Parce qu'il sonnerait, il n'est pas habitué à l'entendre Il va reconnaître que c'est de la qualité Que c'est bien fait Qu'il y a une histoire Que c'est intéressant Aujourd'hui, Stromae, il est intéressé au state Certes, ça rentre dans des codes Mais dès le début, les maisons de disques Ils ne voulaient pas de Stromae Ils rajoutaient des rythmiques D'Indo Molo, de Roomba de chez nous Pour eux, ça ne collait pas Il fallait l'électro pur À la base, formidable quand il sort Pour eux, ce n'est pas un single Tellement il a choqué avec le clip Il a choqué avec le truc Ça a tourné Aujourd'hui, il est là où il est Il a créé en sa musique Il est allé jusqu'au bout J'ai du mal en t'écoutant À savoir ce que tu écoutes Je pense que tu es influencé Très musique américaine Je ne sais pas si tu écoutes Du rap français par exemple Si j'écoute du rap français Surtout pour les sonorités Et savoir ce qui se passe aussi Ce qui tombe C'est comme s'ils t'ouvrent un magasin là Mais il y en a cinq dans la rue Tu ne t'intéresses jamais à ce qu'ils font Ce n'est pas possible Tu es obligé de voir ce qui se passe en face Pour adapter Pour voir où tu te situes S'il y a des trucs à régler En influence, j'écoute beaucoup de Kari J'écoute de la musique de chez moi Kinfre Je suis congolais Donc obligé, j'ai grandi là-dedans J'écoute jusqu'à du reggae Des Lucky Dub Des Bob Marley Des trucs Ça amène à faire cette musique Que toi, tu n'arrives pas à localiser À l'ancienne, on avait un groupe Tu es un des rares rappeurs À évoquer, à parler de thèmes À se prendre la tête Vraiment à faire des textes Qui ont du sens Comment tu expliques Que le rap français A plus rien à dire en ce moment La musique à la base C'est un art Soit tu l'aimes Et tu viens le faire Parce que c'est un art Et tu as envie d'apporter Quelque chose à cet art-là Soit tu te dis C'est juste un moyen Pour vivre C'est un moyen pour vivre Que tu saches le faire bien ou pas Tu y vas Tu ne te prends pas la tête Parce que moi aujourd'hui Si je rentre dans le cinéma Je suis obligé d'étudier Ce qu'il a fait Besson Ce qu'il fait Tarantino Ce qu'ils font Les Spike Lee Pour moi, c'est important De rendre la qualité Dans tout ce que tu fais Pour moi, quand tu parles De rap français Il y a toujours des rappeurs Qui cherchent quand même Qui cherchent Mais ils ne sont pas trop exposés Au bout d'un moment Comme ils voient que Et le public Et les maisons de disques Ne sont pas exigeants Ils ne se cassent pas la tête Si le public Il se satisfait D'un truc Ils disent chaise sur la table Wow, pop Pop, pop Ils répètent Chaise sur les pieds Pop, pop C'est bon Il achète C'est bon Le gars d'après Il va venir Il ne va pas dire Chaise sur la table Il va parler du parasol Maintenant Tu vois Et il sait que ça va se vendre Quand même J'en reçois plein Des instants déjà Toutes faites De gros beatmakers français Les plus gros Et je ne vais pas citer leur nom Mais ils savent Je dis non Non, 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 non Scalp Il m'a fait des prods Mais jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas pris Et on en avait fait une à l'ancienne Qui au final Ça n'a pas pu se faire Parce qu'il y avait d'autres rappeurs Aussi dessus Moi j'ai laissé tomber Des gros tubes Qui fait Oui, j'en ai écouté Mais ce n'est pas ma calme Pour moi Vu que j'arrive dans ma démarche Plus D'apporter du texte D'apporter de l'histoire Tout ça Ce n'est pas trop approprié Mais pourtant Il peut les faire Ces instants Scalp Donc si tu m'entends Prochain album Envoie les bails Tu as dit dans une interview Que le groupe Qui t'a donné envie De faire du rap C'était Aphrodisiac C'est un groupe Qui est assez rarement cité Comme influence Qu'est-ce qui te plaisait Dans leur style ? A l'époque C'était du Hit Machine L'émission de Charlie et Lulu Et dans cette émission Il n'y avait que To be free Words apart Barbie girl Il n'y avait pas Ce truc qui me parlait Moi en rap Et quand j'ai vu Le morceau Trouvement en job C'est le premier Sur qui je suis tombé Après J'en ai connu Beaucoup d'autres Des rocas La clica Des groupes réciproques Il y en a Ils ne connaissent pas aujourd'hui Mais le morceau D'aphrodisiac Il me parlait Dès que j'étais tout petit Parce qu'il disait Trouvement un job Moi j'avais pas besoin de job Mais j'avais besoin d'oseille Quand même C'est la première fois Je voyais bien combiné Aussi rap et chant Parce que LS Il chantait Et l'autre il rappait Il disait Voilà lui aussi Il rêve de grandes choses Mais il vient des bas fonds Pourtant je venais D'un milieu plus dur Que ce qu'il racontait Il ne parlait pas de calibre Il parlait plus De comment s'en sortir Des choses positives Et c'est pour ça Jusqu'à aujourd'hui Ce morceau Il me reste Ils m'ont donné Quand même Un bon état d'esprit Parce que quand t'entends Calibre Tout ce que t'as envie de faire C'est prendre un calibre Et aller faire un truc Mais quand t'entends Faut s'en sortir J'ai envie de m'en sortir Comme ça Comme ça Tu réfléchis à comment t'en sortir La musique ça a beaucoup D'influence sur les gens On entend beaucoup Booba Caris Se déresponsabiliser Un peu Dire voilà Nous on fait de la musique On n'est pas là pour Éduquer la jeunesse Toi j'ai l'impression Que tu fais un contre-pied Je sais moi La musique Quel impact ça peut avoir Sur les gens Et moi ma direction C'est celle-là C'est d'arriver De faire du divertissement Faire de la bonne musique Mais en même temps Laissez quelque chose Parce qu'il n'y a personne Qui leur parle aux jeunes Ils n'écoutent pas les politiciens Ils n'écoutent pas les informations Ils n'écoutent pas Les professeurs Et en fait Ils écoutent les mecs comme eux Ils ont besoin de savoir Ce qui se passe chez nous Comment un jeune de leur âge Il vit Comment un jeune de leur âge Il fait pour s'en sortir Qu'est-ce qu'il a dans la tête Comment il pense Qu'est-ce qu'il pense de la société Pourquoi il pense comme ça C'est de la communication Et comme il n'y en a pas On est obligé d'en faire Je me sens investi De cette mission Pour moi Tout le monde est investi De cette mission Mais tout le monde ne la fait pas C'est tout Et moi j'ai décidé De répondre à cet appel-là Et de le faire Parle-leur des droits de l'homme Dis-leur pourquoi Hauts-de-pages Et à ce triangle Et ce œil énorme Parle-leur du nouvel ordre Dis-leur c'est juste une façon De nous mettre dans une nouvelle proche Dans ton dernier clip Discussion avec un maçon Tu commences Tu commences le clip Avec un long texte Qui explique un peu L'influence d'une entité maléfique Quel message t'as voulu faire passer ? Pour moi le texte est clair Tout le monde l'a lu Je ne pense pas qu'il y a une personne Qui a vu le clip Et qui est passé Et de tout ce que je vois Des commentaires des gens Tout le monde l'a lu C'était juste Une façon d'introduire Ma position à moi Par rapport à ce qui existe Je n'ai pas suivi Juste la vidéo De Bill Schnabeland Comme ça Sans avoir eu Un vécu derrière Qui a aussi un rapport Avec toutes ces dominations Pour dire aussi Que je n'ai pas peur de le dire Et que le rap C'est un bon moyen Pour pouvoir parler Et dire des choses Que les gens ne entendent pas Je ne sais pas Qui m'a donné un mic Mais il n'aurait pas dû Parce que dès que j'ai attrapé ce mic J'ai dit Ça va parler ici Tu vois Ça ne va pas se cacher Ils vont entendre des choses Qu'ils n'ont jamais entendues Déjà on te fait passer Que ça n'existe pas Comme ça Tu es dans l'ignorance Tu es éliminé Quand tu sais que ça existe Ils te mettent une peur Et une intimidation Au point que tu dis Je ne peux pas le faire Sinon je suis mort Moi je ne le fais pas En termes de provocation Ou de les tester Je cherche juste à dire la vérité Mais moi j'ai discuté Avec un vrai maçon Maître de loge en France Donc on ne pourra jamais me dire Que ça n'existe pas Il m'a bien confirmé Mais que oui C'est à la base Une religion Et que ce n'est pas juste Une réunion comme ça Des personnes qui se voient Pour les problèmes du monde Pour businesser Sur qui va être président Qui ne va pas l'être Ce n'est pas ça Parce que je vois Beaucoup de commentaires Ça parle beaucoup Je pensais que ça allait parler En mal Que j'allais avoir 2000 dislikes sur Youtube Non Mais les gens Ils voulaient vraiment entendre ça Le message il est passé Et il n'a pas fini d'être passé Et personne ne m'empêchera D'être passé Ce n'est pas vraiment une question Mais je voulais dire Que je suis jaloux de toi Ok c'est pas le problème Tu as coupe de cheveux Moi ça fait des années Je regarde le prince de Bel Air C'est quoi ton secret ? Mon vrai secret déjà C'est que je me coupe Les cheveux tout seul Avant je faisais des waves Moi j'ai eu la facilité De faire les coupes Que je voyais Parce que je me coupais Les cheveux tout seul J'ai sacrifié des têtes Dans mon quartier au début J'en avais marre De donner 15 euros Tout le temps chez le coiffeur Je ne les avais pas tout le temps Mais j'aimais être propre tout le temps Donc j'ai acheté une tondeuse J'ai investi Ça coûtait cher Quand on était petit Et j'ai cherché A faire Au début je disais Ouais j'ai coupé T'inquiète Je faisais des sales trucs Jusqu'aujourd'hui J'rape tout ça Pour eux Ils n'ont pas oublié Ouais Tito tu peux me couper Ou quoi J'ai dit Ouais j'ai pas le temps J'ai pas le temps Ils dis C'était pas comme ça avant On fait à chaque fois que je marque ta joue Tes fans viennent sur ma page Et marquent à joue On sent la vraie punchline pas tabou Je suis black mais ma musique porte pas de rajout Chez nous on vise le maximum On vise le maximum Chez nous on vise le maximum Alors je vise le maximum C'est ça On vise le maximum – Sous-titrage FR 2021